Les jours passent mais la douleur ne s'estompe pas. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre, plus de 2000 personnes ont perdu la vie dans un important séisme survenu au Maroc. D'une magnitude de 6,7 sur l'échelle de Richter, celui-ci avait pour épicentre la province d'Alaouz, au sud-ouest de la très touristique ville de Marrakech. Depuis le drame, la mobilisation est mondiale pour venir en aide à la population. Des associations, organisations internationales mais aussi des artistes se sont mis au branle-bas de combat pour apporter leur aide. C'est le cas notamment de Jamel Debouze, qui s'est immédiatement rendue sur place pour donner son sang. D'autres ont choisi de mettre leur art au service de la cause, comme les artistes qui ont participé au concert caritatif Tous avec le Maroc. Diffusé sur M6 ce mercredi 13 septembre et enregistré au Dôme de Paris. Outre Patrick Bruel, Claudio Capeo, Monsieur Pokora, Oshii, Natacha St-Pierre ou encore Tina Arena, les animateurs Ophélie Meunier et Eric Antoine ont ainsi reçu sur Senfodelle. Que tout le monde surnommait le petit prince du rail au début des années 2000. Même s'il ne connaît pas le même succès qu'à sa grande époque, Faudelle n'a jamais quitté la musique. Le dernier album de celui qui faisait danser les foules avec son tube Mon Pays est sorti il y a seulement 3 ans, en 2020. Il était donc impensable pour lui de refuser la proposition de M6 de venir en aide au peuple marocain grâce à sa musique. Mais si le revoir à l'écran a été un grand bonheur pour ses fans de la première heure, beaucoup n'ont pas manqué de souligner à quel point il a changé. C'est simple, de très nombreux internautes ne l'ont même pas reconnu lorsqu'il est monté sur scène. Plus ça va, plus il ressemble à Kamel de Loft Story 2, c'est la première fois que je vois Jules avec une chemise, choqué de l'évolution physique mais bon c'est normal, ça fait presque 20 ans. Peut-on lire parmi les innombrables commentaires laissés à ce sujet ? Mais si tous sont unanimes pour dire que Faudel s'est métamorphosé, certains ont tout de même pris la peine de le défendre. Agacé de le voir attaqué sur son physique. Bienvenue dans l'univers impitoyable d'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada